Musique Yo tout le monde c'est Nerox Reptile Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc une toute petite vidéo Histoire de vous dire Quelques projets et de vous montrer Quelques nouvelles acquisitions Histoire de vous donner des nouvelles de mes reptiles Donc première nouvelle acquisition C'est un thermomètre laser Ca coûte Dans les 15 euros Je l'ai acheté sur Ebay Donc un merci à Reptile West Qui me l'a fait découvrir Donc j'en avais déjà entendu parler Mais je ne pensais pas que ça coûtait aussi peu Mais après il faut faire gaffe au prix Parce que genre si vous l'achetez 5 euros Ca peut être vraiment De mauvaise qualité C'est alimenté par une pile Petite notice mail en anglais Donc je vais un peu vous le montrer Donc on appuie une fois ici Il s'allume Alors ici nous avons Donc pour régler En Celsius ou en Fahrenheit Donc par exemple là c'est en Fahrenheit Là c'est en Celsius Après ici c'est juste pour la lumière de l'écran Ou non Et là c'est par exemple Là on a le laser Et si j'appuie ici Il y est plus Mais ça mesure quand même la température Donc c'est très pratique Je vous le recommande Le seul défaut c'est que En fonction de la distance Du point Du laser Et la distance du pistolet Et bah la température N'est plus trop précise Donc c'est vraiment utile Quand on a vraiment beaucoup de terrarium Et ça évite D'acheter plusieurs Thermomètres digitales Et au moins On peut régler On peut vérifier Ces températures Au point chaud Et au point froid Très facilement Donc par exemple Là je vais faire un petit test Dans le terrarium de Ambre Donc là voici Elle va très bien Je voulais vous dire aussi Que j'ai mis une deuxième couche D'argile Sur les côtés Donc ça fait Donc là bas aussi Donc ça donne plutôt Plutôt bien Même si c'est un peu rose Dommage mais bon Donc ici par exemple On appuie ici une fois Et là donc on mesure 27 27,9 28 25 Donc sur la plateforme 26 Donc l'eau Ça fait aussi l'eau Donc 22 24 Donc plus on se rapproche Du point chaud Et plus la température Est haute Donc là On est à 30 Et là au niveau des pierres On est à On est à 41 Donc c'est Mesurer la température De surface Donc c'est pas comme Les thermomètres digitales En fait ça mesure Pas l'air ambiante Mais le thermomètre là Ça mesure en fait La surface Donc je vais vous montrer Un petit défaut C'est que là En fait Si je suis à cette distance Donc par exemple Là je vise les pierres Voilà je suis à 37 Maintenant on va se rapprocher Et là nous avons Nous allons voir la différence Donc tac Je l'allume Et si on s'y colle Bah c'est beaucoup plus précis Donc on a 47 49 55 Donc dans cette zone là On est juste en dessous Donc on doit avoir Une surface À 49 50 Donc après Comme vous voyez Plus on s'éloigne La température diminue Donc je vous le recommande Même si c'est un petit défaut Mais au moins Ça permet de De bien mesurer Vos températures Après au niveau Longiligne Donc si vraiment Cet thermomètre Va durer longtemps Je vous le dirai Mais bon pour l'instant J'en suis tout à fait convaincu Il faut juste Bien se rapprocher De l'endroit Que vous voulez bien mesurer Pour vraiment Avoir une température Plus précise Ce que je voulais vous dire aussi Que j'ai fait Une petite nouvelle Installation Pour Pour les plantes carnivores Et j'ai acheté Une nouvelle plante Donc c'est une drosera Donc voilà Donc elle Leur pH C'est avec de la glue Et puis après C'est comme Ça se referme un peu Comme celle-ci Mais sauf que Elles ont de la glue Et en fait Ça chope Tous les petits moucherons Et moustiques C'est assez pratique Donc je les ai tous Rampotés En fait Et Et en dessous J'ai mis Des bits d'argile Et en fait Il y a de l'eau Parce qu'en fait Les plantes carnivores Il faut les arroser Par en dessous Donc sauf celle-ci Donc je l'ai juste Mis ici Mais la népenthèse En fait Il ne faut pas l'arroser Ce n'est pas en haut Mais ne vous inquiétez pas Ce pot Il n'y a pas de trou En dessous C'est juste pour Ça va bien ensemble Donc on met de l'eau Et l'eau se répand Puis elle monte Tac Jusqu'à la plante Donc maintenant Pour ce qui est Des gécoléopards Des bébés Je vais vous les montrer Donc ils ont beaucoup rendu Là on a Donc mal ou femelle Je ne sais pas encore Il faudra que Que je vois ça Un peu plus tard Donc là Sa face C'est soit classique Soit high yellow Voilà On ne va pas plus Les embêter Je vais vous montrer Le SHT Ou golden Donc là Ils ont un peu plus D'un mois Voilà Pour ce qui est des oeufs Donc là J'ai trois pontes En incubation Ces trois pontes Sont concluantes Donc Des fois Je les mire Donc tous les trois jours Je regarde les fœtus Et on voit bien Qu'ils sont rouges Il y a des veines Et qu'il y a de l'activité Donc là 905 905 aussi Et celle-ci 2504 Donc Celle-ci est un peu plus Pour ambre Donc un mâle De phase Assez rouge Donc je ne connais pas trop Les phases Pour les pogonas Mais une belle phase Vraiment Pour faire de la reproduction Et donc aussi Je compte l'acheter Soit à la bourse d'Arras Soit autre part Dans un magasin Que je connais Donc la bourse d'Arras C'est pas sûr que j'y aille Que j'y aille Parce que c'est vraiment C'est plutôt loin Mais ça serait vraiment cool Que j'y aille Parce que c'est un peu La plus grosse bourse De France Et pour voir Mes abonnés Et d'autres Youtubers Pour ce qui est Des achats Dans le futur Donc je compte acheter Un nouveau système De chauffage De lampes D'ampoules Donc UVA Et UVB Histoire de vraiment Stimuler mon pogona Car Donc là Les UV ExoTera Sont Sont assez hauts Et ambre En profite Pas forcément Et les UV ExoTera Sont pas très recommandés Donc le système C'est un Système ballast Donc avec une ampoule Et puis une douille Spécifique Donc c'est Solar Raptor Donc ça m'a été Très recommandé Et c'est vraiment Le produit numéro 1 Au niveau du chauffage Donc surtout pour Pour Agam Et autres Donc pogona Qui ont besoin D'être stimulés Au point chaud Ils y passent Très souvent La plupart de leur temps Donc pour ce qui est Aussi De l'avenir Donc pendant les grandes vacances Au mois de juillet Je vais faire Un stage de formation A la ferme tropicale Donc je ne sais pas Si vous connaissez Ce stage Mais c'est le stage Afin d'acquérir Un CDC Mais moi je compte pas Forcément Acquérir un CDC C'est vraiment Histoire D'avoir beaucoup de connaissances En taréophilie Et de vous les inculquer Dans mes vidéos Afin de vous partager Toutes les choses Que je vais partager A la ferme tropicale Et toutes les choses Que je vais apprendre Donc j'espère que je vais apprendre Beaucoup de choses Je vous tiendrai au courant Donc là Mon inscription est faite Les chèques sont envoyés Donc c'est payant C'est le point négatif Mais bon Pour apprendre beaucoup de choses C'est forcément Avec de l'argent Et j'espère que ça va être Vachement bien Et je vous tiendrai Au courant Donc On se retrouve Pour une prochaine vidéo Donc la prochaine vidéo Ça sera sûrement Après mes périodes de bac Donc je sais pas si vous savez Mais je suis en En premier S Et le 18 et 19 Je passe le bac Français et Histoire Géo Donc Faut que je révise Etc Donc ça va mettre Beaucoup de temps Donc là c'est la dernière vidéo Avant la reprise Et donc la reprise Des vidéos Sera après le bac Donc sûrement Dans les alentours Du 20 juin Donc fin juin A peu près Donc ne vous inquiétez pas C'est pas un arrêt Définitif Donc voilà C'était une petite vidéo Histoire de vous donner Des nouvelles Histoire de vous dire L'arrêt des vidéos Provisoire A partir de cette vidéo Donc N'hésitez pas A liker ma page Facebook A m'ajouter sur Skype Pour plus d'informations Et on se tient au courant Pour des prochaines vidéos Donc je vous annoncerai ça Sur Facebook Ou via Youtube Et voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo Et n'oubliez pas Abonnez-vous Allez Ciao